Cet après-midi, direction Monaco. Je vous raconte un prince savant, l'un des précurseurs des sciences marines, ou la véritable histoire du prince Albert Ier de Monaco, le prince des mers. Comment a-t-il gagné son surnom de prince navigateur ? En quoi a-t-il été un pionnier dans la prise de conscience des enjeux liés à la préservation des mers ? Quel héritage l'est-il à la principauté ? 15h-16h, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Un battement d'ailes de papillons peut-il changer la destinée d'un état ? Le cours de l'histoire. Il est des épisodes méconnus, parfois, qui prouvent la fragilité du destin. Nous sommes le 28 août 1887, un jour comme les autres en Europe. En cette fin d'été, la vie suit mollement son cours sur le continent, alors en pleine grande dépression. En France, Jules Grévy est au reine de la Troisième République, Bismarck, est à la tête de l'Empire Allemand. La reine Victoria vient, elle, de fêter son jubilé d'or qui marque ses 50 ans de règne. Elle n'est pas la seule monarque. Umberto Ier, roi d'Italie, le tout jeune Alphonse XIII dirige l'Espagne sous la régence de sa mère, et la toute petite principauté de Monaco, elle, vit les dernières années du règne de Charles III. C'est le destin de ce micro-état, terre des Grimaldi, l'une des dynasties régnantes les plus anciennes au monde, qui est en jeu ce jour-là. Pour comprendre, prenons le large. Cap, en cette journée d'août 1887, au large des Açores, où ce matin-là, une goélette blanche aux lignes gracieuses fait route vers la France. À son bord, une vingtaine d'hommes d'équipage s'éveillent après une nuit plutôt calme. Le moral est bon. Il faut dire que dans quelques jours à peine, les côtes françaises seront en vue. La vigilance donc se relâche un peu. Le brouillard et les icebergs de la baie de Terre-Neuve, les principaux dangers de cette expédition semblent derrière eux. Mais la menace d'un cyclone fréquente à cette époque de l'année paraît bien improbable désormais. Et d'ailleurs, bien que la brise soit un peu rafraîchie à l'aube et que l'aiguille du baromètre s'énerve un peu, personne ne s'en inquiète. À tort, hélas. Car vers 8h du matin, le vent et le ciel se font plus suspects. La mer grossit et l'équipage commence à douter. Est-ce une simple tempête qui se lève ? Malheureusement, non. Vers midi, le doute n'est plus permis, c'est un ouragan. Le vent souffle avec une rage qu'aucun marin à bord n'a jamais vu, écrira dans son journal le capitaine. La mer, décrit-il, se hérisse de vagues hautes. Roulant comme des furies les unes sur les autres, la goélette continue le carnet de bord, se cabre sous le choc, pour tomber ensuite de leur croupe jusqu'au fond d'un abîme. Les vagues balayent le pont de bout en bout, franchissant les obstacles avec le tubulte et la fougue d'un torrent. Tout le jour et toute la nuit, cet enfer perdure. Jusqu'à ce qu'enfin, et là je cite encore le capitaine, la lumière et la vie renaissent, déchirant ce triste manteau sous lequel les marins avaient senti l'effrôlement de la mort. Sains et saufs. Les marins sont tous sains et saufs. Et ils ont fait l'expérience d'un phénomène dont on ne revient pas toujours pour témoigner un ouragan en mer. Et quel témoignage, vous l'avez entendu, vivace et poétique. C'est que celui qui tient à la fois la plume et la barre du bateau et aurait pu tragiquement disparaître ce jour-là n'est pas n'importe qui. S'il écrit avec une telle éloquence, ce capitaine, une telle poésie, un tel souci du détail, c'est qu'il n'est pas un marin ordinaire, ni même d'ailleurs un vieux loup de mer amoureux de littérature. Le capitaine de l'Hirondelle, ce joli voilier aux allures de navire de plaisance, n'est autre qu'un prince, un véritable prince. Son nom, Albert Honoré Charles Grimaldi, fils de Charles Honoré Grimaldi et d'Antoinette de Mérode, fils en d'autres termes de Charles III de Monaco, alors prince souverain du Rocher. En ce mois d'août 1887, le prince Albert a 38 ans. Dans deux ans à peine, à l'aube de la quarantaine et à la mort de son père, il deviendra le prince Albert Ier. Mais que fait donc cet héritier du trône en plein milieu de l'Atlantique ? Surtout que fait-il à la tête d'un navire de retour des régions septentrionales du Nouveau Monde, en pleine période des ouragans ? S'agit-il d'une expédition pour riches amateurs de sensations fortes ? La lubie d'un aristocrate oisif et extravagant ? Pas du tout. Oubliez vos préjugés sur l'aristocratie. Le prince Albert est un homme hors normes. Il n'est pas un prince comme les autres. Pour comprendre comment cet homme de belle stature, la barbe fournie et la moustache large s'est retrouvé ainsi à la barre d'un navire, il faut revenir plusieurs décennies en arrière. Né à Paris le 13 novembre 1848, le petit Albert honoré Charles Grimaldi a la chance de découvrir très tôt les joies du voyage, des paysages changeants et les beautés de la nature. Paris, Monaco, divers coins de France, mais aussi la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne. Aux côtés de ses parents, Albert découvre l'Europe. Dès l'âge de 5 ans, il séjourne souvent au château de Marchais. Véritable le petit Éden de son enfance. Dans cette superbe propriété de Picardie que sa mère vient d'acquérir, proche de la frontière belge, son pays natal, Albert passe le plus clair de son temps dehors à parcourir le domaine, à pied ou à cheval, à pratiquer la pêche, la chasse, à se familiariser avec la faune et la flore. Plus tard, de retour chez lui à Monaco, c'est la côte méditerranéenne qui le galvanise. Dès qu'il en a l'occasion, Albert embarque aux côtés de marins ou de pêcheurs monégasques et partage leur quotidien. La mère déjà exerce sur lui un puissant pouvoir de fascination. Quand il n'est pas sur l'eau ou dans les forêts qui bordent sa propriété de laine, le prince lit, étudie et se passionne surtout pour les récits de voyages. C'est l'époque de Jules Verne, l'époque de la course au pôle aussi. À la mort de sa mère en 1864, le prince Albert, alors âgé de 16 ans, ne rêve plus que d'une chose, prendre la mer. Il a fait ses études au prestigieux collège Stanislas de Paris puis au petit séminaire de la chapelle Saint-Mézemin près d'Orléans. Il est prêt désormais, avec la bénédiction de son père, à embrasser la carrière de marin. Il passe un an à l'Orient, dans la marine impériale française, puis il s'embarque en 1866 comme enseigne de vaisseau dans la marine royale espagnole. Cuba, Porto Rico, les Etats-Unis, durant deux ans, sa fonction l'emmène dans des voyages au long cours. Puis il rentre en Europe où la guerre très vite le rattrape. La guerre est la réalité. Quand en juillet 1870 éclate un conflit entre la France et une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse, la vie personnelle du prince, désormais âgée de 21 ans, est en lambeau. Un an plus tôt, au château de son enfance, il a épousé par l'entremise de l'impératrice génie Lady Mary Victoria Douglas Hamilton, cousine éloignée de l'empereur Napoléon III. Mais le mariage est un échec total. La jeune femme de 18 ans l'a quittée 5 mois plus tard et a mis au monde loin de lui leur fils, le futur prince Louis II. Est-ce le sens du devoir ? Au début de la guerre franco-prussienne, le prince Albert se met à la disposition de la marine française. La France, écrit-il, est comme sa seconde patrie. Il combat donc dans ses rangs au grade de lieutenant de vaisseau. Mais la guerre ne dure pas, le conflit tourne rapidement à l'avantage des Allemands et les troupes françaises sont défaites. L'empereur capitule, le Second Empire est englouti, remplacé par la Troisième République. Pour le prince Albert, l'armée s'est finie. Il rentre à Monaco pour se consacrer désormais à la navigation, mais cette fois en autonomie. Sa passion, il va désormais la vivre en volant de ses propres ailes ou, si je puis dire, en voguant de ses propres voiles. La chute de l'Empire marque une césure pour le prince. Il ne sera plus désormais simple marin, mais navigateur. Et pour ce faire, il doit avant tout parfaire son expérience en sillonnant les mers du globe. Depuis quelques années, Albert a en sa possession un côtre modeste, un petit voilier, l'Isabelle II, avec lequel il parcourt la Méditerranée. Et il ne suffit plus. A l'automne 1873, il acquiert donc un autre bateau, une majestueuse Goélette de Ma, baptisée Pléade par ses précédents propriétaires. C'est un voilier de 32 mètres de long, un navire construit à Gospord par les chantiers Camper & Nicholson. Son allure élégante, fine, modeste, lui inspire un autre nom pour le navire, l'Hirondelle. Oui, l'Hirondelle, celui-là même avec lequel il affrontera presque 15 ans plus tard, l'ouragan dantesque que je vous racontais tout à l'heure. Des péripéties, le prince Albert va en vivre avec ce vaisseau. À son bord, il s'aventure toujours de plus en plus loin. La Méditerranée occidentale d'abord, puis l'Atlantique. Les îles Canaries, Madère, les Açores, les eaux froides de la Grande-Bretagne et d'Islande aussi. La mer, passionnément, oui, mais pas comme seul horizon, non. dans l'intervalle de ses croisières, le prince navigateur, comme on le surnomme, entreprend des voyages terrestres. C'est un esprit curieux de tout, de linguistique, de politique, d'économie, d'ethnographie. Il parle anglais, allemand, espagnol, italien. Il possède des notions de portugais aussi et d'arabe. Quant au français, on l'a vu tout à l'heure dans son journal de bord, il le manie avec aisance aussi bien à l'oral que sur le papier. Outre les cercles politiques aristocratiques, le prince Albert fréquente aussi assidûment les cercles savants. Il est introduit par un ami d'enfance, Paul-Marie Léon Régnard, rencontré sur les bancs du collège Stanislas à Paris. Le docteur Paul Régnard, médecin mais aussi biologiste, le présente à ses collaborateurs de la faculté de médecine ainsi que du Muséum national d'histoire naturelle. A leur contact, le prince Albert découvre les toutes dernières nouveautés scientifiques et les théories les plus novatrices de l'époque. Celle du naturaliste et paléontologue britannique Charles Darwin, par exemple, sur l'évolution de l'espèce. Celle aussi du médecin français Claude Bernard, l'un des fondateurs de la médecine expérimentale. Les progrès scientifiques et techniques, à leurs yeux comme aux siens, vont de pair avec le progrès tout court. Ils portent en eux l'espoir d'un futur meilleur, plus juste, plus humain. Tout cela, au moins autant que la mer, le touche, le fascine. Un désir de plus en plus pressant émerge chez le prince Albert Grimaldi, se consacrer lui aussi à la science, marier ses passions pour en épouser une nouvelle. En cette première moitié des années 1880, une nouvelle discipline est en train d'émerger. Quatre ans plus tôt, le HMS Challenger, navire de guerre britannique, transformé en navire scientifique, a bouclé la toute première campagne mondiale d'exploration des fonds marins et la publication des résultats à partir de 1877 marque en quelque sorte la naissance d'une science nouvelle, l'océanographie moderne. Elle fait vite des émules. La France, dans la foulée, organise une série de campagnes de dragages sous-marins. L'exposition temporaire qui présente en 1884 les résultats de ces dragages a fasciné le prince au point de servir de déclic. Désormais, Albert se consacrera lui aussi à l'exploration océanographique. À l'étude des mers et des océans, cette science où ils s'endormirent la solution des grands problèmes de la biologie. Il ne perd pas une minute. Dès l'été suivant, l'été 1884, le prince effectue ses premiers prélèvements de surface, à l'occasion d'un voyage entre l'Orient et la mer Baltique. Des échantillons qu'il perd, semble-t-il, à l'occasion d'une avarie. Loin de le décourager, cette mésaventure marque les prémices d'une longue histoire d'amour avec l'océanographie. En tout, quatre campagnes sont menées à bord de l'hirondelle. Leur but est pluriel. Étudier les courants de surface comme le Gulf Stream, mais aussi et surtout mieux connaître les profondeurs de l'océan, la faune qui peuplent chaque niveau et les caractéristiques des milieux où évoluent ces organismes. Le bateau n'est pas vraiment adapté aux expéditions scientifiques, mais qu'à cela ne tienne, le prince est plein de ressources. Il l'adapte, le transforme, y installe un laboratoire et des tables anti-roulis. La démarche, bien que privée, est de plus grand sérieux. Certes, les sciences commencent à l'époque à se professionnaliser, à s'institutionnaliser, mais les profanes, si j'ose dire, ont encore de beaux jours devant eux. Et Dieu sait si le prince s'en donne les moyens. Là où d'autres se seraient contentés du rôle de mécène, lui dirige, coordonne, organise et participe. C'est lui, notamment, qui étabille minutieusement le programme, lui aussi qui tient la barre du navire. Conscient de ses limites, toutefois, le prince Albert laisse la direction des travaux scientifiques à plus compétents que lui, le géographe et zoologiste Jules de Guernes, jusqu'en 1887, puis le docteur Jules Richard. Son implication, sa dévotion, son total est qu'entre toute attente, son accession au trône au décès de son père en 1889 est loin de freiner ses ardeurs. Les expéditions qui précèdent son règne, celles de la décennie 1880, ne sont que le début de l'aventure. Au total, ce ne sont pas moins de 28 campagnes océanographiques que va diriger le prince Albert Ier. 28 campagnes s'étalant sur trois décennies. Le principe est à chaque fois peu ou prou le même. Chaque année, à la belle saison, le navire du prince quitte les côtes. pour une expédition de plusieurs semaines en mer. Au large, l'équipage composé de marins et de collaborateurs scientifiques effectue en divers points du globe et à différentes profondeurs des opérations de sondage et de prélèvements. Ils prélèvent à des profondeurs incroyables. Le record, tenez-vous bien, une station à 6035 mètres sous le niveau de la mer en 1901. Un exploit qui est resté longtemps inégalé. De ces opérations, des tranches spécimens sont remontées à la surface, parfois totalement méconnues. Des invertébrés, des poissons à l'aspect et aux couleurs souvent étonnantes qu'un artiste embarqué à bord se charge d'immortaliser. L'un d'entre eux, remonté des abysses lors de la campagne record de 1901, justement, quelque part entre le Cap Vert et l'Équateur, porte aujourd'hui un nom scientifique évocateur. Grimuldictis Profondissimus, en hommage au prince Grimaldi, vous l'avez compris. C'est loin d'être la seule empreinte du prince laissée sur l'océanographie. L'année suivante, une autre de ses campagnes permet de mettre en évidence une dépression sous-marine profonde dans le secteur des Açores. Il lui donne le nom de sa première goélette, la Fosse de l'Hirondelle. Ce n'est pourtant plus à bord de sa première goélette que le prince Sionne-les-Mers à présent. Des bateaux lui ont succédé depuis, plus grands, plus robustes à commencer par le princesse Alice Goélette Troima construite en 1890. Alice, oui, du nom de sa seconde femme épousée en 1889. Alice Hyne, américaine et blonde dont le prince est profondément épris. Blonde et américaine tient comme une certaine actrice hollywoodienne qui épousera en 1956 l'arrière-petit-fils du prince navigateur le prince Regnier III. Mais fermons la parenthèse. A bord du yacht princesse Alice donc, sept campagnes au total sont effectuées en Méditerranée d'une part, mais surtout dans l'Atlantique tempérée, près des Açores toujours. Deux autres bateaux lui succèdent, le princesse Alice II à la fin des années 1890, puis l'Hirondelle II en 1910, tous deux plus puissants et plus performants que leurs prédécesseurs. Au compteur du premier, douze campagnes fructueuses, puis cinq sur le second jusqu'en 1915, les dernières de la carrière scientifique du prince. A bord du princesse Alice II, le prince souverain réalise un vieux rêve, enfin, celui de naviguer au nord, dans les eaux de l'Arctique et plus précisément du Spitsberg. Le nord, ce territoire vierge indompté, fascine depuis toujours Albert Ier. « J'aime le nord, » écrit-il lors de sa première campagne septentrionale. « J'aime le nord où les yeux peuvent se baigner dans une atmosphère limpide, comme dans une source de vérité. J'aime le nord dont les séductions entraînent les hommes loin des œuvres d'injustice et de cupidité, vers les gloires très pures, filles de l'esprit scientifique. » S'il est le prince navigateur, le prince savant, Albert s'avère aussi être un prince écrivain. Pour s'en convaincre, je vous invite à lire « Carrière d'un navigateur », ouvrage infiniment précieux, qu'il publie en 1902 et qui compile plusieurs de ses récits. Le prince écrit pour le plaisir, il écrit aussi et surtout peut-être pour témoigner. Témoigner de ses expériences, des résultats, de ses recherches, pour les diffuser auprès des spécialistes les plus éminents. Aussitôt, après chaque croisière, le prince rédige des notes préliminaires qu'il envoie systématiquement à l'Académie des sciences pour la tenir au courant de ses avancées. Au fil des années, ses nombreux travaux rencontrent un écho formidable dans le milieu des sociétés savantes, à tel point qu'aujourd'hui on le considère comme l'un des pères de l'océanographie moderne. Ses legs à la discipline, d'ailleurs, ne se limitent pas au seul résultat de ses campagnes, mais s'étendent bien au-delà. Et notamment, on ne l'a pas encore évoqué, on loue encore aujourd'hui la qualité remarquable des instruments qu'il a perfectionnés ou même spécifiquement imaginés. Des flotteurs, des chaluts de surface, des filets dont l'ouverture et la fermeture sont commandés par une manœuvre à bord et bien d'autres engins encore. La cartographie est un autre domaine sur lequel le prince a laissé son empreinte. On peut citer la carte qu'il dresse du déplacement des masses d'eau de l'Atlantique, par exemple, et qu'il présente à l'occasion de l'exposition universelle de Paris en 1889. On peut citer aussi, entre autres, les cartes qu'il publie à la suite de ses campagnes d'exploration dans le Spitzberg. Sa contribution la plus essentielle toutefois est ailleurs. C'est le rayonnement qu'il a apporté à la discipline. Un rayonnement dont l'écho résonne encore aujourd'hui. Un monument surtout symbolise cet écho à travers le temps. Un édifice bâti à la pique d'une falaise devenue le plus emblématique de Monaco. Je parle bien sûr de son célèbre musée océanographique inauguré en 1910 et propriété de la fondation Albert Ier tout comme son cousin parisien l'Institut océanographique de Paris fondé 4 ans plus tôt. Un prince également propagateur de science donc. Un terme qu'il affectionnait lui-même a priori que de casquette pour une seule tête couronnée. Il en a une autre encore pacifiste. Albert Ier peut le savoir va personnellement œuvrer pour apaiser les relations entre la France et l'Allemagne au tournant du XXe siècle. C'était un diplomate habile qui n'hésitait pas toutefois à plaider une cause en laquelle il croyait comme celle du capitaine Dreyfus pour qui il intercède auprès du président Félix Faure en 1899. En résumé, c'est un prince humaniste peut-être tout simplement. Un homme avant tout persuadé du rôle essentiel de la science dans l'élévation des sociétés humaines. Pour lui, tout est lié. Humanité, faune, flore, écosystème. Aucun ne peut prospérer sans les autres. En cela, il est un prince visionnaire aussi. L'année précédant sa mort, en 1921, Albert donne un discours au National Museum de Washington resté dans les annales. Le discours sur l'océan dans lequel il met en garde contre la surexploitation des ressources marines causées par les nouvelles technologies et notamment contre les chalutiers qui travaillent en eau profonde. On dirait que l'homme perd totalement la notion de prévoyance lorsqu'il se trouve devant la richesse, regrette-t-il à cette occasion. Alors, il paraît subir un vertige qui le mène à la destruction radicale des choses. Puis, il met en garde il n'y a aucun produit de la nature qui puisse survivre aux entreprises et réfléchie de l'industrie humaine quand je vous disais visionnaire. Boulanger est des prix magiques comme l'appareil à raclette et pierre à cuir 8 personnes Lagrange et les membres le abyss à 79,99€ au lieu de 99,99€ à commander tout de suite et à retirer dans une heure en magasin. Boulanger si bien ensemble. Jusqu'au 26 décembre 30 centimes d'éco-participation conditions boulanger.com Thomas Blanqui merci d'être toujours avec nous sur Europe 1 et depuis la principauté de Monaco visionnaire disais-je selon vous dans quelle mesure Albert Ier de Monaco a-t-il été un pionnier dans la prise de conscience des questions environnementales des enjeux liés notamment à la préservation des mers et des océans ? Écoutez je dirais que la vision du prince Albert Ier c'était effectivement vous l'avez dit tout est lié entre l'homme et son impact sur la nature et la nature et son impact sur l'homme et je pense qu'il y a quelque chose qui est très marquant c'est la question de la surpêche à la sardine à partir des années 1880 et jusque dans les années 1900 on avait une grosse problématique et je pense qu'il a été très intéressé par cette question là parce que ça avait effectivement c'était l'impact de la pêche des chaluts en eau profonde sur la reproduction des sardines et à leur tour la réréfaction des sardines qui ont un impact sur le travail des sardiniers et des industries et je pense que c'est l'une des questions qui a été la première si vous voulez à émerger dans sa conscience environnementale à côté de ça à côté de ça il y a les parcs nationaux c'est à dire qu'en fait en tant que chasseur Albert 1er était très intéressé par la question du gibier de sa reproduction et là encore on a la question on a la relation entre l'homme et la nature et quand Albert 1er a visité le parc américain de Yellowstone avec William Cody Buffalo Bill il a vu l'exemple de ce que pouvait être la gestion d'un parc national il a voulu reproduire en Europe notamment en Espagne donc vous voyez c'était un petit peu les points sur lesquels il a agi et il a été visionnaire en fait dans ce domaine là et donc c'est très tôt au fond dans sa vie que naît son éveil et la conscience écologique oui c'est très tôt je dirais que ça va de pair avec sa jeunesse qui est une jeunesse dans laquelle il est baigné environné de nature il a grandi en particulier dans le domaine de marché le domaine familial qui était un domaine entouré d'un grand parc et de forêt et je pense que l'émerveillement de la nature a très tôt suscité l'envie de la protéger les voyages aussi il a beaucoup voyagé très tôt dans sa jeunesse donc il a été en contact avec toutes les problématiques environnementales et tout ça en fait à mon avis s'est concrétisé ensuite lorsqu'il a commencé à donner un tour scientifique à ses explorations c'est à dire oui dans les années 1880 c'est assez tôt effectivement il est encore assez jeune et puis petit à petit ça s'est précisé ça s'est affiné avec le contact avec d'autres sociétés savantes les observations par d'autres scientifiques Albert Premier vous êtes une véritable passion à la mer comment est-ce qu'il a concilié cette passion dévorante au devoir inhérent de son statut de prince je rappelle qu'il a régné quand même pendant près de 33 ans sur la principauté de Monaco jusqu'à sa mort en 1922 oui écoutez je dirais que c'était un monstre de travail c'était quelqu'un qui même sur son navire même au beau milieu de l'Atlantique pensait à la principauté se garder des moments dans sa cabine pour écrire gouverner en quelque sorte par correspondance même quand il était absent et donc il n'était jamais très loin mine de rien des préoccupations de ces nationaux de ces sujets à Monaco donc je pense que c'est c'est comme ça qu'il a j'ai envie de doser un rapprochement un petit peu c'est comme Napoléon Ier qui édicte les statuts de la comédie française dans Moscou en feu c'est un petit peu en toute proportion gardée c'est un petit peu je pense le même état d'esprit le même sens du travail et je pense peu de sommeil aussi Albert Premier écrivait beaucoup et vous l'avez vous l'avez rappelé il envoyait beaucoup de lettres mais il a noirci les pages de nombreux journaux intimes que l'on a conservés qu'est-ce qu'il y raconte de son rapport à l'environnement maritime des sensations notamment que lui procuraient ses expéditions en mer et l'observation de la nature oui alors là effectivement on a de très belles pages c'est une vision une vision très poétique très exaltée de la nature vraiment une vision presque presque romantique un peu donc notamment les paysages un peu désertiques loin des civilisations vous l'avez dit le nord les océans les grandes étendues et puis c'est un observateur donc quand il est au contact d'autres disons d'autres civilisations plus exotiques pour nous surtout à l'époque il est fasciné par les différences culturelles et donc tout ça il le note et ça donne des pages vraiment très animées très vivantes bien écrites avec son sens de l'écriture voilà qui était très très achevé donc c'était je pense que c'est un effectivement un exalté né pour régner est-ce qu'Albert Ier aurait à rêver d'une autre vie est-ce qu'il aurait il aurait voulu une existence entièrement vouée à la mer ou au contraire il a profité de son statut pour justement lancer toutes ses expéditions oui alors effectivement on est pour régner je pense que quand on est d'emblée destiné ça nous empêche un petit peu de trop rêver à autre chose mais en réalité vous avez raison il a il s'est servi de son statut de souverain pour effectivement servir aussi ses causes océanographiques et scientifiques c'est-à-dire que c'est grâce à aussi à son rang et à ce que ça lui ouvrait comme porte qu'il a pu s'intégrer aussi ou en tout cas peser un peu plus dans le monde savant dans le monde politique parce qu'il n'avait pas que la préoccupation océanographique il y avait aussi son intérêt pour la péléontologie humaine pour le pacifisme pour le mutualisme il avait un certain nombre de causes et je pense que ce statut de souverain lui a permis effectivement de naviguer entre guillemets entre ces différents en ce trait différents milieux que ce soit les milieux scientifiques ou politiques et je pense qu'il a pu jouer de ça et au final il a pu accorder ça avec pas mal d'efficacité Albert 1er a mené plusieurs dizaines de campagnes en mer et alors au musée océanographique on voit notamment les principaux apports scientifiques de ces expositions est-ce que vous pourriez nous les relater en tout cas quels sont les principaux apports scientifiques de ces expéditions maritimes alors oui je dirais qu'on peut on peut les partager en trois ordres d'abord il y a l'instrumentation vous l'avez évoqué donc c'est le perfectionnement des techniques qui permettent d'explorer les fonds marins donc là il y a énormément de progrès qui ont été fait à bord des différents yachts du prince différents types de nas de bouteilles de sondages d'instruments qui ont été perfectionnés et qui ont servi ensuite à d'autres campagnes il y a eu effectivement d'un gros travail sur la cartographie la topographie alors la cartographie des terres notamment au Spitzberg mais aussi la cartographie des fonds marins ce qu'on appelle l'hydrographie en fait la bathymétrie et l'un des apports les plus importants du prince c'est peut-être la carte générale bathymétrique des océans qui est publiée en 1905 et qui est vraiment une étape très très importante et puis il y a la biologie marine aussi c'est-à-dire la découverte d'un certain nombre d'espèces la diffusion des connaissances il avait embarqué un certain nombre de scientifiques de toutes disciplines on a même un météorologue qui embarque sur l'un des yachts et qui travaille la météorologie marine l'une aussi des plus grosses découvertes c'est peut-être la c'est sans doute d'ailleurs la découverte du phénomène de l'anaphylaxie qui vaut à Charles Richer l'un des scientifiques de recevoir le prix Nobel de médecine en 1913 l'anaphylaxie cette réaction allergique qui se fait au contact de la de la physalie c'était une sorte d'une espèce qu'on retirait de la mer et qui irritait les mains des marins qui touchaient les filets en fait à cause de filaments allergènes et donc ce phénomène-là a été étudié à la demande du prince Albert Ier donc vous voyez énormément de résultats et d'ailleurs ces résultats sont présentés chaque année dans des fascicules qui sont édités et il y a jusqu'à 110 fascicules de résultats des campagnes scientifiques du prince Albert Ier c'est vraiment énormément de choses Thomas Blanqui Albert Ier de Monaco a régné je le disais sur la principauté durant près de 33 ans de 1889 à la mort de Charles III jusqu'en 1922 quel bilan peut-on faire de sa politique intérieure si je puis dire il a octroyé notamment une constitution oui alors écoutez ce qui est intéressant c'est qu'en 1914 lorsque les monégasques ont fêté les 25 ans de son règne ils ont voulu lui offrir un monument sur lequel il y avait écrit trois choses qui sans doute que sans doute les monégasques considéraient comme les plus importantes constitution hôpital lycée alors effectivement l'hôpital c'est un hôpital moderne doté de tous les perfectionnements que le prince avait fait construire au lieu d'un vieil hôtel dieu le lycée aussi lycée moderne à laquelle s'ajoutaient de nombreuses écoles la constitution bien sûr c'est l'un des c'est l'un des points fondamentaux puisque avant 1900 avant la constitution avant 1911 il y a si vous voulez le prince était un souverain absolu et en fait les monégasques ont eu une envie de prendre part à la vie du pays et donc le prince a octroyé une organisation constitutionnelle qui a été édictée en 1911 et puis il y a d'autres apports évidemment il aménage le port il fait de grands aménagements pour le port il dote le principauté de Monaco d'une bibliothèque il crée le musée sonographique il crée une usine d'incinération des déchets un réseau de tout à l'égout il améliore l'alimentation en eau potable c'est sous son règne que se fait l'électrification de la principauté le réseau téléphonique il a une politique culturelle aussi très très importante puisqu'il est très issu de très près la programmation de l'opéra de Monte Carlo c'est la grande époque de Raoul Gainsbourg qui fait vraiment parler de Monte Carlo à l'international et l'opéra devient une référence et puis il accueille des congrès des congrès scientifiques il y a eu énormément de congrès sous son règne notamment des congrès qui ont été des congrès qui ont préfiguré par exemple le congrès de police judiciaire qui préfigure la création d'Interpol donc c'est une politique vraiment très riche ça ne l'a pas du tout empêché d'être océanographe ne l'a pas du tout empêché de s'occuper de Monaco de près je l'ai raconté dans mon récit Thomas Blanqui Albert Ier s'est également illustré sur le plan international il était prince régnant lors de la première guerre mondiale son bilan est étonnant en politique étrangère on peut dire d'une certaine manière qu'il est l'un des visionnaires de la société des nations qui préfigure l'ONU oui alors effectivement il est très alors c'est un prince qui est humaniste vous l'avez dit donc ça se sent dans plusieurs de ses préoccupations et notamment le pacifisme le pacifisme qui l'amène à essayer d'être un petit peu un liant entre la France et l'Allemagne au moment où les deux pays sont en tension plus ou moins permanente autour de différentes crises alors malheureusement ça n'a pas ça a fonctionné un certain temps puis malheureusement ça n'a pas empêché l'irruption de la première guerre mondiale mais dans le même temps il crée un institut l'institut international de la paix qui l'installe à Monaco et qui rassemble des pacifistes et qui essaye comme ça de travailler à la mise en oeuvre de l'arbitrage c'est à dire en fait de la mise en place de manière d'arbitrer pour éviter les conflits entre puissances malheureusement là aussi ça n'a pas fonctionné en fin de compte puisque la première guerre mondiale n'a pas été évitée mais en tout cas cette idée c'est un peu celle effectivement de la société des nations qui est reprise juste après la première guerre mondiale donc il a effectivement un grand bilan sur la politique internationale et puis je n'ai pas parlé du dreyfusisme du mutualisme voire même de l'agronomie puisqu'en fait il suscite des initiatives en picardise pour le développement d'une agriculture dans certaines agriculture modèles dans certaines zones qui appartiennent à son domaine donc c'est voilà il a vraiment essayé de couvrir tout ce qu'il pouvait avec ses moyens de souverain et de prince on l'a vu il a été largement célébré en 2022 pour le centenaire de sa disparition mais comment Albert Ier n'était-il perçu par les monégasques de son vivant est-ce qu'on lui reprochait ses nombreuses absences en mer notamment oui alors c'est vrai que de son vivant il y a pu avoir peut-être je dirais une forme d'incompréhension parfois à certains moments parce que les monégasques n'étaient pas toujours au courant de ce qu'ils faisaient à Paris ou ailleurs se rendaient bien compte qu'ils étaient en train d'acquérir une renommée de savants et donc avaient du respect pour cela mais peut-être ont eu à certaines occasions l'impression qu'ils étaient un peu délaissés et c'est vrai que ce qui a peut-être poussé aussi les monégasques à vouloir prendre part un peu plus à la vie de Monaco à la vie politique à la vie communale c'était aussi un petit peu cette idée-là mais ça n'a jamais dépassé si vous voulez ça n'a jamais cette petite incompréhension n'a jamais entamé je pense l'estime et l'admiration qu'ils portaient pour leur prince Quel héritage Albert Ier a-t-il laissé derrière lui ? Quel rôle joue maintenant la principauté de Monaco pour la recherche scientifique l'océanographie la paléontologie humaine etc. C'est vrai qu'il y a un héritage assez important en réalité finalement le prince Albert Ier a voulu faire de Monaco une petite capitale scientifique une petite capitale de l'océanographie alors effectivement il fonde le musée océanographique qui va de pair avec l'institut océanographique à Paris il y a la même chose avec la paléontologie ils fondent le musée d'anthropologie préhistorique enfin ils fondent l'institut de paléontologie humaine à Paris et plus tard sera fondé le musée de paléontologie de musée d'anthropologie préhistorique pardon à Monaco il y a aujourd'hui on a plusieurs institutions qui sont un petit peu des legs comme ça du prince Albert Ier il y a le CIUSM le centre international d'exploration scientifique de la Méditerranée dont le siège social est à Monaco il y a le bureau hydrographique international qui est le bureau qui s'occupe de la coordination des cartes marines il y a le centre scientifique de Monaco alors tout ça ce sont parfois des créations postérieures mais qui s'inscrivent dans la tradition finalement dans le véritage du prince Albert Ier donc effectivement aujourd'hui on peut dire que Monaco est assez bien placé en termes scientifiques notamment pour ce qui concerne l'océanographie l'exploration des mers ce genre de il y a une autre chose c'est qu'on peut dire que chez les Grimaldi la passion de la mer est transmise de génération en génération évidemment le prince Régné III puis particulièrement le prince souverain Albert II qui a créé sa propre fondation pour les océans et qui lui-même est allé sur les traces de son aïeul jusqu'au Spitzberg ou ailleurs sur la planète oui alors on pourrait faire disons rattacher ça à l'origine de la dynastie c'est une dynastie génoise de marins bon évidemment toutes les générations n'ont pas été à ce point passionnées par la mer mais effectivement vous avez raison Régné III lui-même était un grand amateur de mer il a beaucoup navigué et puis effectivement vous l'avez dit le prince Albert II par son action par sa fondation en fait axe notamment ses efforts dans la défense du milieu marin donc effectivement c'est une forme d'atavisme familial Merci beaucoup Thomas Blanqui de nous avoir accompagné cet après-midi depuis Monaco dans Historiquement Vaud pour retracer la véritable histoire d'Albert Ier de Monaco le prince océanographe le prince navigateur le prince des mers merci beaucoup Merci à vous Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr Merci à vous